Sophie Nordmann, vous êtes philosophe, spécialiste de la philosophie juive, mais au-delà ou à côté, vous avez construit une phénoménologie de la transcendance, alors titre qui peut faire un peu peur, mais qui en même temps porte en lui une tension, qu'on va essayer ici d'expliciter, ainsi qu'une promesse. Nous traversons une crise climatique, une crise civilisationnelle, qui semble précisément appeler, non pas des solutions isolées, mais un changement global. Autrement dit, un changement de paradigme. La tâche est immense. Est-ce que c'est celle de la philosophie ? Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un paradigme ? La vaste question, un paradigme, c'est, je dirais, un cadre de pensée global dans lequel va venir s'exercer la rationalité et dans lequel vont venir prendre place toutes sortes de débats, de controverses, d'oppositions, de discussions, mais qui ne vont jamais remettre en question le cadre lui-même dans lequel s'exerce cette rationalité. Disons qu'un paradigme, c'est peut-être ça, ce cadre en lui-même ininterrogé. Sans doute, la crise que nous traversons aujourd'hui, on le sent bien, appelle à un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une crise très globale qui se décline en une multiplicité d'aspects et pour laquelle on voit bien qu'il n'est pas possible d'apporter des solutions locales, mais qu'il s'agit d'une crise à laquelle la réponse ne peut être elle aussi que globale et ça serait donc précisément cela, un changement de paradigme. Alors, vous vous inscrivez plutôt dans une philosophie critique à l'enseigne de Kant. Est-ce qu'on peut déjà porter un diagnostic sur cette crise et donc justement éventuellement sur ce changement de paradigme ? La crise écologique est un aspect vraiment très massif, mais n'est qu'un des aspects de la crise que nous traversons aujourd'hui. Mais si on devait peut-être caractériser la crise écologique en regard de cette question du paradigme, alors peut-être qu'effectivement, on pourrait dire que la crise écologique est d'une certaine manière le symptôme d'une crise du paradigme moderne, du paradigme de la modernité. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut repérer la naissance d'un nouveau paradigme au tournant, je dirais, du XVIIe siècle, à l'époque d'un autre changement de paradigme, d'un changement d'un paradigme cosmologique qui est le passage du géocentrisme, du monde clos, du cosmos clos à l'univers infini, pour reprendre le titre de la célèbre étude de Coiré, qui a signifié un bouleversement cosmologique absolument énorme et, pour l'homme, une perte de tous les repères. C'est-à-dire que là où l'homme se sentait chez lui, comme le dit Hannah Arendt, dans un cosmos harmonieux, ordonné, où chaque chose avait sa place et où l'homme lui-même avait sa place, il se retrouve perdu comme un grain de poussière sur une planète qui est elle-même un grain de poussière dans un univers infini. Et c'est une désorientation absolument totale. C'est comme si le monde perdait son centre de gravité. L'homme, d'un coup, ne se sent plus chez lui dans le monde et perd tous les repères. Or, où est-ce que l'homme va retrouver ses repères, à partir de quel ancrage il va pouvoir reconstruire sa vision du monde et donc reconstruire un nouveau paradigme, pour employer ce terme, cet ancrage, il va le retrouver en lui-même. C'est comme ça qu'on peut comprendre le très fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Première certitude que même les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne peuvent pas venir ébranler. Premier roc solide, point d'Archimède, et Descartes lui-même en parle en ces termes, roc solide, point d'Archimède, à partir duquel l'homme va pouvoir venir reconstruire toute sa vision du monde. Et c'est ça, c'est le paradigme qui se construit à partir de là qu'on peut qualifier, me semble-t-il, de paradigme moderne. Or, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme reconstruit son paradigme à partir de lui-même ? C'est-à-dire qu'il se pose dans sa différence par rapport à tout le reste, à tout le reste du monde. Et c'est peut-être là qu'on peut voir aussi l'origine de ce qui va devenir la crise écologique, parce que, du coup, par contre-coup, en miroir, le monde et les ressources naturelles, mais y compris les animaux, tout le reste, tout ce qui n'est pas de la pensée, tout ce qui n'est pas le cogito, va devenir pour l'homme de la matière, de l'étendue et d'une ressource exploitable à l'infini. Et c'est ça qui ouvre peut-être la possibilité même de ce qui va devenir la crise écologique. Et aujourd'hui, on est donc avec la crise écologique face à une crise globale de l'ensemble de ce paradigme-là. Vous parlez du sujet cartésien, on va dire plus globalement de l'homme. La question de l'homme est aussi ancienne que la philosophie. Comment la reposer à nouveau, Fré? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau, justement, dans le paradigme moderne ? Alors, oui, la question de l'homme est une question aussi vieille que l'homme lui-même, peut-être aussi vieille que l'humanité. Néanmoins, cette idée que l'homme soit radicalement différent du monde, qui est d'un côté, vous connaissez la célèbre phrase de Descartes, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait bien que moi, qui le pensais, je sois quelque chose. On a d'un côté le tout et de l'autre côté le moi. Et c'est cette séparation-là qui est très nouvelle. L'homme s'est toujours interrogé sur sa propre humanité. Mais quand Aristote, par exemple, définit l'homme comme un animal doué de logos, il ne le sépare pas du reste des êtres vivants. Il l'inscrit dans le cosmos. L'homme a une différence spécifique par rapport aux autres, qui est qu'il est doué de logos, mais néanmoins, il appartient au cosmos. Ce qu'il y a de très nouveau avec le paradigme moderne, c'est cette distinction radicale entre l'homme et le monde, entre l'homme et le reste. Alors, vous montrez en même temps qu'à partir du XVIIe siècle, cette question de l'homme, elle se scinde en deux grands courants, en quelque sorte. Alors, quelles deux grandes définitions de l'homme vont s'affronter et continuent, d'une certaine manière, d'ailleurs, de structurer notre champ de pensée ? Tout à fait, parce qu'avec le cogito, Descartes donne le coup d'envoi de ce paradigme moderne qui va se déployer à partir de lui. Donc, il y a une première ligne de force qui traverse la modernité, mais il y en a une deuxième, qui est presque concomitante une génération après Descartes. On a un des plus grands lecteurs de Descartes, qui est Spinoza, et qui va précisément contester ce qu'on peut appeler cette différence ontologique que pose Descartes entre l'homme et le monde et qui va, lui, au contraire, réinscrire l'homme dans le tout, dans ce qu'il appelle la substance, dans la nature, et contester l'idée que le cogito soit d'une nature différente de tout le reste. Et donc... La Descartes versus Spinoza, ici. Ah oui, très bien. Battle. Oui, et d'une certaine manière, Descartes est le père de la modernité, Spinoza aussi est le père de la modernité, mais d'une autre modernité, qui est celle qui consiste, par la rationalité scientifique, à inscrire l'homme dans le monde et qui va contester, justement, cette séparation radicale. Et c'est ça aussi la crise du paradigme moderne, c'est qu'on est pris dans les tirs croisés de ces deux lignes de force et on ne peut choisir ni l'une ni l'autre parce qu'on est très attaché à l'idée que l'homme soit différent des autres êtres, qu'il ait une dignité particulière, qu'il mérite un respect absolu. Ce qu'ils font, en tout cas, les droits de l'homme et une certaine conception juridique des droits subjectifs. Et d'un autre côté, on est très attaché aussi à toutes les études scientifiques et à cette rationalité scientifique qui converge vers l'idée que l'humanité est une forme d'être du monde au même titre et parmi les autres. Et c'est ce qu'on retrouve, alors la première conception, celle qui distingue l'homme du monde, c'est celle qu'on retrouve dans l'expression, par exemple, quand on parle de l'humanité en l'homme, de l'humanité en l'homme qui lui donne une dignité particulière. Et puis la deuxième conception, celle qui est plus, je dirais, héritière d'une filiation spinosiste, c'est celle qu'on trouve quand on parle d'un animal humain. Ce qui ne veut pas dire que l'homme se réduise à son existence biologique. Spinoza ne conteste pas que l'homme est une rationalité. Mais en revanche, sa rationalité ne le met pas sur un plan radicalement différent de tout le reste. Et ça, on est très attaché aussi à cette idée que l'homme moderne se serait mis lui-même sur un piédestal de manière un peu arrogante et qu'il faudrait l'en faire descendre. Donc on est attaché à ces deux modernités à la fois. Et elle est là aussi, la crise. Et c'est ça aussi qui fait qu'on ne peut en sortir qu'en sortant du paradigme lui-même et pas en alimentant une de ces modernités contre une autre. Alors comment on en sort ? Alors comment on en sort ? On ne peut en sortir. Et là, je vais encore suivre Kant qu'en mettant au jour ce qui fait la racine de l'antinomie. Alors j'imagine que vous allez me demander la source de cette antinomie. Il me semble qu'elle est dans le fait d'avoir caractérisé l'homme comme un être qui pense et qui serait de ce fait distinct et radicalement sur un autre plan que tout le reste. Il me semble que c'est là que l'antinomie prend sa source. D'une part parce que on peut tout à fait contester que la pensée, la raison, la rationalité, la conscience de soi, toutes les manifestations de la pensée soient d'un autre ordre justement que dans l'ordre naturel. Encore une fois, quand Aristote qualifie l'homme d'animal rationnel ou d'animal doué de Logos, pour autant, il l'inscrit toujours dans l'ordre du cosmos. Donc pourquoi est-ce que le fait de penser mettrait l'homme sur un plan radicalement différent de tout le reste ? D'autant qu'on a pu prouver qu'il y avait une forme de pensée animale. Voilà, il fallait y venir. La deuxième chose, c'est que réserver à l'homme le privilège de la pensée et en faire le fondement de sa dignité inaliénable, du même coup, ça oblige à nier toute forme de pensée autre qu'humaine. Pour moi, il est là le nœud de l'antinomie et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'il y a quelque chose de très nouveau aussi. C'est qu'aujourd'hui, la question de l'humanité, elle se pose beaucoup à partir de ses marges et ça, je crois que c'est quelque chose de très nouveau. Alors, il y a, je dirais, deux marges, celle de la marge avec l'animalité et la marge avec, disons, les intelligences artificielles. La machine, l'ordinateur. La machine, voilà. Et d'un côté comme de l'autre, on n'arrive plus, il y a un brouillage des frontières qui se fait et effectivement, énormément d'études scientifiques montrent qu'il y a des formes de conscience de soi, de pensée, de langage, même de culture chez d'autres espèces animales et qui obligent du coup à se réinterroger sur, du coup, qu'est-ce que c'est que l'humanité ? Et puis, de l'autre côté, avec le développement des intelligences artificielles et puis toutes les perspectives transhumanistes, quand on parle de transhumanisme, on parle bien de trans, de dépasser quelque chose, donc ça oblige à définir la limite de ce que c'est aussi que d'être un humain. Et donc, de ce côté-là aussi, la question de l'humanité se pose à nouveau frais, mais à partir de ses marges. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très nouveau. Alors, si la définition de l'humanité ou ce qui distingue l'humanité du monde, ça n'est pas la pensée, puisque, comme vous venez de le dire, la machine comme l'animal pense, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que c'est la différence ? Alors, je vais vous le dire de manière peut-être un peu abrupte. Il me semble que ce qui fait la différence, c'est l'ouverture à la transcendance. Alors, il va falloir nous expliquer ça. Est-ce que c'est un retour religieux ? Est-ce que... Alors, ça oblige évidemment à préciser ce qu'on peut entendre par transcendance. Et il me semble qu'un des grands écueils de la pensée actuelle et de la philosophie contemporaine est d'avoir un peu trop vite évacué la catégorie de transcendance de la rationalité philosophique, d'avoir laissé la catégorie de transcendance à la théologie, mais du coup, de l'avoir évacué du champ phénoménologique, et là, on retrouve le titre de l'ouvrage que vous avez, c'était Phénoménologie de la transcendance, et il me semble... Peut-être un mot juste sur la phénoménologie pour expliquer comment ça consiste ? Enfin, c'est une méthode... Oui, mais pour aller très vite, il y a aussi une référence kantienne dans cette méthode. Kant montre que nous n'avons accès qu'à ce qu'il appelle le champ de notre expérience possible. C'est le champ des phénomènes, de ce qui nous apparaît, de ce à quoi nous avons accès par la conscience. Et donc, la phénoménologie, c'est l'étude de ce champ de l'expérience possible. On peut trouver chez Kant l'opposition à la métaphysique qui va chercher à avoir accès à ce qui est au-delà du champ de l'expérience possible. Donc, la phénoménologie ramène la rationalité dans le champ de l'expérience possible. Et donc, vous montrez qu'on peut faire l'expérience d'une certaine forme de transcendance sans tomber ou sans verser dans le mysticisme parce que telle n'est pas du tout votre démonstration. On ne peut pas faire l'expérience de la transcendance. Par définition, puisque par défi... Alors, mais je reviens peut-être un instant d'abord sur ce mot de transcendance. Pourquoi la transcendance a été abandonnée à la théologie ? Parce que la transcendance, le terme même de transcendance, et c'est peut-être le cas là où les spectateurs en entendant ce mot est tout de suite d'emblée associé à des notions connexes et en particulier à la question de Dieu. quand on dit transcendance, à un moment donné, entre la bouche et l'oreille de l'auditeur, ça se transforme quelque part en Dieu. Là, on ne parle pas de Dieu, on parle de transcendance. Et puis, la transcendance est associée aussi à tout un tas de superlatifs. Transcendance, c'est ce qui est supérieur, l'être suprême, un être suprême, une supériorité de puissance, etc. Or, je crois que très souvent, quand on veut revenir au sens d'un mot, vous savez, il y a cette phrase de Wittgenstein que j'ai mise en exergue de mon livre, qui est que parfois, il faut prendre un mot, le retirer de la langue et le donner à nettoyer pour pouvoir le remettre en circulation. Je crois que précisément sur le mot de transcendance, il faut faire ce travail de le nettoyer de toutes les autres notions qui se sont sédimentées, qui se sont greffées dessus et sédimentées. Et pour ça, on a un outil, à ce qui me semble, qui est précieux, qui est le passage par les contraires. Transcendant, ça s'oppose à quoi ? Est-ce que ça s'oppose à inférieur ? Non. On ne dit pas... Donc ça ne veut pas dire supérieur. Est-ce que ça s'oppose à impuissant ? Non. Donc ça ne veut pas dire puissant. Donc à quoi est-ce que ça s'oppose transcendant ? Ça s'oppose à immanent. Le mot de transcendance prend son sens dans l'opposition avec cet autre terme qui est celui d'immanence. Et qu'est-ce que ça veut dire immanent ? Ça veut dire tout simplement quelque chose qui est du même ordre qu'autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire à l'inverse transcendant ? Ça veut dire être d'un ordre absolument autre que. Mais d'un ordre absolument autre, ça ne veut pas dire surpuissant, ça ne veut pas dire un être suprême, ça veut juste dire d'un ordre autre. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément associé à Dieu. D'ailleurs, Dieu peut être pensé comme immanent ou comme transcendant. On trouve dans toutes sortes de théologies, le panthéisme, par exemple, est une manière de penser à un Dieu immanent. Et puis, on trouve aussi des représentations d'un Dieu transcendant. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'associer la notion de la catégorie de transcendance à celle de Dieu. Et donc, voilà. Et moi, ce que je propose, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est de décorréler les deux pour pouvoir réintégrer la catégorie de transcendance dans une démarche strictement phénoménologique. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, on ne peut pas faire l'expérience d'une transcendance tout simplement parce que, par définition, tout ce dont on peut faire l'expérience est de l'ordre de notre expérience, donc est immanent. Donc, on ne peut pas faire l'expérience de la transcendance. En revanche, on peut faire l'expérience d'un monde, on ne fait jamais toujours que l'expérience du monde, mais on peut faire l'expérience d'un monde troué de transcendance. Et c'est comme ça que je propose d'appréhender la catégorie de transcendance, non pas comme une surpuissance d'être, mais comme un trou, comme une brèche ouverte dans l'être. Et je crois que, voilà, cette brèche de transcendance, c'est comme ça, peut-être, qu'on peut caractériser le cœur, mais qui, du coup, est un cœur vide, vous l'aurez compris, de ce qui fait l'humanité. Alors, comment on pourrait l'appliquer, si on voulait l'imaginer, peut-être, justement, en revenant à la question écologique ? Alors, en revenant à la question écologique, je vais d'abord peut-être essayer de donner un exemple, mais qui n'est pas directement lié à la question écologique. La transcendance, c'est donc l'ouverture de la pensée à autre chose, à ce qui est absolument d'un autre ordre que le monde. Et c'est-à-dire à quelque chose qui ne renvoie à rien dans le monde. Quand on dit, par exemple, tout simplement, quelque chose comme respecte ton prochain. Cet impératif-là, respecte ton prochain, ça n'est pas quelque chose, c'est pas comme si je dis ce fauteuil est noir. Ce fauteuil est noir, ça renvoie à quelque chose dans le champ de mon expérience. Respecte ton prochain, c'est quelque chose qui ne renvoie à rien, à aucun être, à rien dans le champ de mon expérience, qui n'est pas démontrable scientifiquement, qui n'est pas perceptible par les sens, et pourtant, c'est là. Et ça appelle, c'est comme un appel d'air, une aspiration, un idéal qui appelle une certaine forme d'action. C'est cet appel d'air que je propose d'envisager sous la catégorie de transcendance. Mais c'est la même chose, par exemple, on peut appliquer cette catégorie également, par exemple, pour la création artistique. Quand, face à un tableau de Vermeer, on est tout à coup saisi de quelque chose qui nous transcende. Il ne s'agit pas d'une puissance d'être où on peut, face à un tableau de Vermeer, ne voir que des taches de couleurs. C'est ça, si on en reste au champ de l'immanence. Mais il y a quelque chose qui fait qu'un tableau de Vermeer, il n'est pas réductible à ses conditions de perception phénoménologique. Il ouvre quelque chose dans l'être. Et c'est ça que je propose d'appeler la transcendance. c'est ce qu'on trouve par exemple chez Lévinas avec l'expérience du visage qui n'est pas chez Lévinas l'assemblage d'un nez, d'un front, d'un manteau et d'yeux. Quand je rencontre un visage, je rencontre quelque chose que je ne peux pas saisir, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'être, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la perception, quelque chose qui s'ouvre, justement, une brèche ouverte dans l'être. Donc, pour en revenir à la question écologique, déjà, première chose, ça nous invite à repenser l'humanité en sortant autrement que dans cette tension entre animal humain ou transhumain. Parce qu'aujourd'hui, on est pris dans ce choix cauchemardesque entre ces deux formes d'humanité. ça nous permet de redéfinir l'humanité autrement et de la redéfinir non plus en termes de progrès ou d'accumulation de supériorité, aller toujours plus loin, toujours, mais en termes, précisément, d'une brèche ouverte dans l'être. Et ça, évidemment, ça change complètement le rapport à l'autre homme, le rapport au monde, le rapport aux animaux aussi. Parce qu'à partir du moment où on ne loge plus l'humanité de l'homme dans sa pensée, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun problème pour reconnaître qu'il y a des formes de pensée qui ne sont pas humaines, qu'il y a des formes de pensée animales, des formes de conscience de soi animales et qu'il faut les respecter comme telles parce que ça ne remet plus en question, justement, ce qui fait le cœur de l'humanité. Donc ça change, ça change tout. Et donc, évidemment, voilà, donc ça ouvre, je crois, une porte de sortie de cette crise de paradigme que nous traversons. Alors, on va terminer cet entretien par quelques questions. Quel est le rôle du philosophe dans la cité ? Est-il roi, ermite ou conseiller du prince ? Alors, pour moi, ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Si je devais définir le rôle du philosophe dans la cité, je dirais que le philosophe est un briseur d'idoles. Je crois que chaque individu, chaque génération, chaque époque a ses idoles et ses idoles, c'est précisément ses idées devenues idoles, figées en idoles, qu'on ne n'interroge plus, qu'on ne remet plus en question ses idéologies. On sent bien qu'il y a une proximité entre idées, idoles, idéologies. Il y a, du coup, dans la philosophie, quelque chose qui est toujours à venir recommencer, qui est précisément de venir ébranler, de venir briser les idoles de son temps. Ce qui fait que, finalement, c'est quand même très paradoxal que le père de la philosophie, Socrate, soit un homme qui n'ait jamais rien dit, qui n'ait aucune doctrine, qui n'ait fait qu'une chose qui est, justement, de venir briser les idoles de son temps, de tout mettre en question. Il l'a d'ailleurs payé assez cher. Voilà, le philosophe, c'est un empêcheur de tourner en rond. Donc, il dérange, il dérange, il n'arrête pas de déranger, il ébranle et, en même temps, en empêchant de tourner en rond, du coup, c'est lui aussi qui permet d'avancer. Parce que, pour avancer, il faut, à un moment donné, être ébranlé dans ses certitudes. Il faut, à un moment, se trouver avancé, ça veut dire, à un moment, prendre le risque de s'ébranler, de se mettre en déséquilibre pour pouvoir aller vers autre chose. Et je crois que, voilà, je dirais que c'est peut-être ça, le rôle du philosophe dans la cité. Si vous deviez citer le grand livre de philosophie, allez, l'est, pour être généreuse. C'est très compliqué ce que vous me demandez, mais juste, du coup, peut-être que je vais le faire en lien avec ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que, pour moi, la puissance philosophique d'un livre, elle est justement dans sa puissance d'ébranlement. Qu'est-ce que le livre va venir ébranler chez moi ? Donc, c'est toujours aussi une rencontre parce qu'il faut aussi être réceptif et ouvert. Il faut pouvoir se laisser ébranler. Donc, voilà, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'à différents moments, c'est différents textes, mais j'irais peut-être les deux préfaces à la critique de la raison pure de Kant. Non, dans leur parole chronologique, le discours de Les méditations métaphysiques, le premier livre de l'éthique de Spinoza et les deux préfaces à la critique de la raison pure de Kant. Donc, Descartes, Spinoza, Kant. Le trio. Comment pourriez-vous formuler, question particulièrement difficile en termes de synthèse, en une phrase, la grande question philosophique d'aujourd'hui ? Ça ne va peut-être pas vous surprendre, mais je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, la grande question, c'est justement d'arriver à se faire les gardiens de cette brèche de transcendance ouverte dans l'être que représente l'humanité, de se faire les gardiens de cette brèche parce qu'il n'y a rien de plus fragile et de plus précieux qu'une brèche ouverte et si elle se referme complètement, si on ne voit plus dans un tableau de Vermeer que des tâches de couleurs, si on ne voit plus dans un visage qu'un assemblage d'un nez de traits plastiques, alors là, je crois qu'on sera vraiment, vraiment rentré dans un monde vraiment cauchemardesque. Merci beaucoup.